Bonjour à tous, c'est Troufman de CTV, on est sur le Computex toujours, on est cette fois-ci chez Corsair. On est venu voir ce qu'ils avaient de nouveau, on est venu voir ce qu'ils pouvaient présenter, etc. Il y a pas mal de choses et puis là on va passer principalement sur les nouvelles kits Dominator. Donc Dominator tout le monde connaît, c'était rouge et noir, c'était pour les gros GTX, etc. Il y a eu d'autres modèles qui sont arrivés avec. Maintenant c'est Dominator Platinum, c'est une version un peu spéciale, on voit qu'il y a un nouveau design avec le truc par-dessus et en plus de ça c'est éclairé à l'intérieur, rétro-éclairé blanc et vous allez pouvoir changer la couleur mais ça j'en reparlerai plus tard. Avec ce kit-là, ça va être disponible en plusieurs versions, 2666, 2800 et 3000 MHz en air. Donc on s'entend que c'est vraiment sorté pour le faire en ça, ils font vraiment pas mal de testing, etc. On a discuté avec une des personnes qui s'amuse, pour nous ça serait s'amuser là. Ce travail c'est quand même de vérifier que chaque chip peut faire cette fréquence-là puis après que le kit, le stick le fait puis après que le kit par lequel c'est vendu le fera aussi. Il faut savoir que les kits de 2666 vont être dispo à partir de mi-juin, début juillet dans les e-tailers et sur le shop Corsair online. Autre chose importante, les 2800 et 3000 MHz seront disponibles quasiment uniquement que sur le shop Corsair. Le volume n'est tellement pas assez grand pour pouvoir le faire comme ça. Si vous voulez ce kit-là en 2800 ou 3000, il faut aller sur le site de Corsair. Ça risque de ne pas être super cheap non plus là, mais ça peut être sympathique pour mettre dans un bon gros PC bien bourrin. Sinon pour l'instant c'est des kits de 16GB, 4x4 gigas, mais ils risquent de faire en 2666 des kits de... avec des kits de 8... Pardon, des... Pour l'instant ça sera des kits de 4x4 gigas, donc 16 gigas au total et ils vont essayer de faire des kits avec justement des sticks de 8 gigas. On va voir comment ils se débrouillent. Normalement ils pourraient le faire jusqu'à 2666 avec un peu de volume. On va voir dans les faits comment ça se passe. Il faut savoir que ce kit-là en 3000 MHz, il y en a 3 dans le monde. Pour l'instant il y en a 3 dans le monde. Il y en a 2 en démo ici et il y en a un qui a été donné à une soirée qu'on a fait cette semaine pendant le Compute-est qui a été donné en cadeau. Il faut savoir que c'est très dur d'avoir ce genre d'informations-là et on s'en revoit bientôt pour avoir plus d'informations. C'est parti !